Je pense qu'il y a plusieurs définitions de « c'est pas un intellectuel », tu sais. Puis moi, par pudeur, j'ai de la misère à me définir comme une intellectuelle. Puis cette pudeur-là, elle vient du fait que, pour moi, un intellectuel, c'est assez grave. C'est très chargé. C'est vraiment quelqu'un qui est détenteur d'un savoir, mais aussi presque d'une sagesse, puis d'une profondeur, puis qui a presque un « leg » historique. Quand on pense aux intellectuels, on pense à des grands noms, puis à des gens qui ont marqué un peu leur discipline. Ça, c'est peut-être une vision, puis une définition romantique. Il y a une deuxième définition qui est plus modeste, qui est quelqu'un qui travaille avec son esprit. Je veux dire, dont le travail est d'acquérir des connaissances, puis de transmettre des connaissances, puis d'essayer de faire en sorte que ces connaissances-là soient au service d'une problématique donnée. Donc, finalement, d'insuffler des informations pour éclairer un enjeu très concret. Ça fait que ça, cette définition-là, elle est plus modeste en même temps, elle est plus facile à assumer. C'est un travail presque un labeur intellectuel, finalement. Ça, je peux adérer à cette définition-là. Après, c'est quoi, mettons que c'est cette définition-là avec laquelle je travaille, qui est plus petite, c'est quoi le rôle d'une personne qui travaille avec son esprit. Puis, tu sais, l'autre chose que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que, tu sais, toi, le travail que tu fais, c'est sur les intellectuels dans les universités. Mais, tu sais, moi, je ne pense pas que l'université a le monopole de l'intellectuel. Tu sais, souvent, l'institution-université, elle écrase aussi cet aspect plus de distance intellectuelle parce que c'est une institution, puis souvent, on a des grands intellectuels, justement, qui rejettent l'institution universitaire, puis qui ont peut-être plus un regard critique puis extérieur parce qu'ils ne sont pas dans ces institutions-là. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je voulais dire par rapport à ça. Puis après, c'est quoi le rôle? Bien, c'est quoi mon rôle? Tu sais, mettons que je dis, OK, moi, je peux adhérer à cette définition-là d'intellectuel, tu sais, bien, mon rôle, je pense qu'il y a un rôle qui est de montrer c'est quoi le pouvoir d'une idée, mais le pouvoir concret d'une idée parce que souvent, les gens qui ne travaillent pas avec les idées ne voient pas c'est quoi leurs implications concrètes. Tu sais, puis ça, je pense que c'est notre premier travail, c'est ça, c'est de montrer, ce ne sont pas toutes pareilles les idées, puis leurs conséquences ne sont pas toutes pareilles. Puis tous les systèmes se construisent à partir d'idées, puis les applications sociales, ça part d'idées, puis tu sais, ce qui touche les gens de près dans leur vie quotidienne, ça part d'idées. Fait que tu sais, de montrer c'est quoi qu'une idée donne, puis une autre idée, ça donne ça. Ça, c'est un aspect du travail qui est important. Je pense que l'autre aspect du travail, c'est aussi d'aller contre les pensées dominantes pour montrer que c'est des pensées, c'est des pensées qui sont dominantes, c'est des idées dominantes, mais il y en a d'autres. Puis à d'autres époques, ça a été d'autres idées qui occupaient le devant de la scène, ce qui permet d'être critique, puis de relativiser ce qui se fait en ce moment, puis peut-être de trouver d'autres manières de faire aussi, parce qu'on est toujours un peu naïvement et de manière idéaliste à la recherche d'un monde meilleur. Je pense qu'il y a une espèce de préjugé de l'intellectuel comme étant déconnecté du peuple, qui est encore véhiculé à des fins rhétoriques, mais qui est, je pense, qui a de moins en moins d'assises, parce que justement les gens sont de plus en plus éducatifs, puis nous on a accès à beaucoup de jeunes à l'université, moi j'ai accès à d'autres jeunes parce que je suis mère de jeunes, ils sont très très éduqués les jeunes, puis ils ne trouvent pas que c'est pelleter des nuages, ils comprennent très bien quand on leur parle, puis ils ont un discours qui est très articulé, puis ils ont accès à beaucoup d'informations, fait que je pense que ça, ça a moins d'ancrage. En même temps, il y a un vent fort de populisme qui, peut-être pour les mêmes raisons, parce que le populisme, une des raisons, un des points, les gens qui réfléchissent au populisme, qui est une lame de fond à travers l'Occident, très très fort, une des raisons qu'ils avancent, c'est justement la démocratisation du savoir, parce que le populisme, c'est aussi remettre en question les élites comme étant détentrices du pouvoir et celles qui savent, fait que tu sais, on peut dire que ça participe un peu du même phénomène, dans le sens où monsieur, madame, tout le monde knows as much as you do, tu sais, toi, toi, là, c'est pas, fait qu'il y a une espèce de relativisation du savoir qui est néfaste. Merci. 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 Merci.